bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui nous allons parler de la conception dans la du coffrage et du coulage d'escalier suspendu en béton extérieur pour votre terrasse ça fait super joli c'est hyper design et c'est hyper à la mode en ce moment alors tout d'abord préparer tous vos outils marteau pioche de quoi voilà de quoi un peu nettoyer votre sol si vous avez pas mal de terrassement faites venir un engin des clous de coffrage et du bois robuste donc il est également aussi important c'est important de le fait que vous ayez de quoi tracer vos repères dans le sol donc prévoyez des bons prévoyez des piquets pour poser des repères donc la première étape pour vos plots ça consiste exactement à tracer vos plots donc ce qui est logique une fois que vous avez préparé une fois que vous avez bien gratter votre sol existant tracer les emplacements commencer à tracer et commencer à creuser l'emplacement donc mettez des piquets à chaque angle de votre coffrage pour que vos gabarits soit d'équerre donc voilà ce que ça donne une fois que le coffrage est fait il faut bien que votre coffrage soit stable donc n'hésitez pas à mettre des moellons à mettre des piquets à mettre des serre-joints si moi moi dans mon cas les plots étaient un peu trop large pour les serre-joints ils faisaient plus de plus d'un mètre voilà donc là je vous ai mis que les deux dernières marches seront plus hautes ça signifie que en fait ça dépend de votre sol moi dans mon cas les deux dernières marches seront plus hautes donc le coffrage allait être allait être plus haut donc il faut prévoir un décaissement on en a parlé au début de la vidéo faut que vos plots il soit ancré dans le sol donc n'hésitez pas à creuser plus bas que votre coffrage ou vraiment que le que vos plots soit soit ancré car dans la plupart des cas les plots sont sont pas solidaires donc que ça soit robuste donc là avec le laser calculer votre hauteur initiale et votre hauteur finale ça vous donnera le nombre de marches dans mon cas un mètre 13 je crois donc un mètre 13 pour 15 cm de marche vous faites la division ça vous donnera le nombre de marches la première marche est la plus importante pour ce qui est du ferraillage donc n'hésitez pas à faire des ancrages sur une dalle si vous avez une dalle contre la première marche ou couler un massif en béton devant votre première marche pour gagner en stabilité donc voilà ce que ça donne n'hésitez pas à bien creuser c'est très important entre 20 et 30 cm facile en dessous du niveau de la première du premier bois en dessous de du plot vraiment que ça soit ancré dans le sol voilà donc prévoyez aussi de bien dessiner votre vos plots le design la courbure si je peux vous donner un conseil essayez d'être le moins régulier possible donc n'essayez pas de faire quelque chose fait il faut que vos plots soit géométrique équerre mais l'emplacement de vos plots faut bien que voilà que ça soit pas trop aligné ça fait super joli donc là c'est le collage donc moi j'ai ramené du béton carrière on coule à la main on y va doucement on vibre le béton on met les niveaux avec le laser donc à chaque fois qu'on a fini on enlève les 15 cm à chaque fois chaque marche on enlève 15 cm ou 17 cm ou 13 cm ça ça dépend la différence de hauteur que vous souhaitez entre chaque marche votre contre marche à chaque fois avec une pige pour le laser vous enlevez 13 14 15 cm ça dépend vos marches moi c'était 15 cm j'avais à j'enlevais à chaque fois 15 cm et je faisais mes plots c'est assez simple quand on comprend le principe du laser ça va ça va tout seul c'est assez simple donc voilà je vous ai montré comment j'ai fait donc voilà je prends un lit au tout simplement et je mesure ça tombe bien en fait la maman ma télécommande de laser faisait exactement la hauteur de de mes contre-marches donc j'avais plus qu'à mettre un clou sur deux donc un coup la télécommande un prenez le niveau par le bas un coup par le haut et j'étais tranquille donc voilà vérifiez bien que vos clous que vous mettez vos que si vous faites la même technique que moi vérifiez bien que le clou soit bien aligné avec votre contre-marche normalement une journée c'est fait si vous si vous faites une journée de coffrage et une journée de collage tranquillement deux personnes ça peut le faire assez facilement voilà donc c'est vraiment pas sorcier c'est vraiment pas sorcier mettez des cordeaux pour vous aider voilà donc là je vous ai mis si vos marches restent apparentes donc si vous souhaitez que si vous souhaitez pas remblayer ça dépend de chaque projet prévoir un peu de finition donc moi j'ai mis mortier colle mortier colle c'est un mortier qu'on utilise pour le carrelage mais en première couche sur le béton ça peut être sympa parce que c'est un mortier qui est très fin qui se finit très très bien donc après si vous si vous aimez pas le gris vous pouvez mettre au dessus du mortier colle avec une armature pour émettre une couleur un enduit de couleurs ce que vous souhaitez ça c'est pour l'aspect esthétique après par dessus vous pouvez mettre que vous voulez des pierres ou sinon vous pouvez faire un effet pierre avec du béton re coffré ça dépend de votre projet et surtout le laser donc voilà la hauteur de la race de mon mur correspond exactement à la dernière marche et c'est ce que le client souhaitait voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ça m'aide énormément n'hésitez pas à vous abonner à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions j'y réponds très très rapidement donc j'ai la petite notif sur le téléphone et je vous réponds merci à vous en tout cas et je vous souhaite bon courage pour vos travaux